Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high-tech du... Oh ! Déjà le 12 août 2020, je suis GSG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous tous les deux jours pour un petit résumé des news high-tech en provenance de Chine via Logitech.com. T'es déjà venu, non ? Tu le savais ! Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés, peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui en entendant cette émission en disant « Ouais, en fait, c'est pas plus mal, comme ça, en 15 minutes, j'ai un peu le résumé des news high-tech, ça m'évite d'aller lire sur le web et de chercher sur plusieurs sites, c'est plutôt facile. » Donc spéciale dédicace à vous, également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air, on frôle les 150 pouces en l'air par émission pour environ 600 vues qui restent, parce que ce problème, ceux qui ne regardent pas au moins 30%, YouTube me les enlève. Il les met, après il les enlève et tout, enfin c'est un peu le bordel. Donc du coup, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour l'émission, c'est le seul truc que je vous demande, voilà, c'est un petit pouce en l'air. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup. Également une spéciale dédicace à nos mécènes, je vous rappelle, cette émission est diffusée à 16h en première, vous pouvez faire un petit super chat en bas dans la description ou sinon vous pouvez aller m'offrir un petit café sur Tipeee, ça permet de soutenir un peu l'aventure et de me dire en septembre quel sera le rythme de l'émission. Est-ce que va-t-on passer à 3, tous les 3 jours ? On verra. Bon, allez, on remercie bien évidemment Xavier C qui a fait un super chat, donc du coup, lors de la dernière émission. Merci beaucoup à toi. Et enfin, on remerciera nos Tipeee qui sont Ken Guéno et Morgan. Voilà, je suis Morgan de toi aussi. Voilà, donc merci pour les cafés, les super chats et tout, ça fait extrêmement plaisir et ça, plus les pouces en l'air, on se dit que vous kiffez vraiment l'émission et voilà, c'est votre partie à vous. Allez, on commence un petit peu les news. La première news, en fait, j'avais trouvé ça sur Internet, c'est un bloc-note. Alors, c'est pas un bloc-note Xiaomi. J'ai triché bien évidemment sur les clits parce que je suis une petite pute à cliques. C'est un produit fabriqué par une marque X ou Y chinoise mais qui est vendu dans le réseau Xiaomi Youpin. Donc du coup, je veux dire, tu vas dans un magasin Youpin qui appartient à Xiaomi, t'acheter un truc, tu te dis c'est un Xiaomi. Bah en fait, non. Mais bon, voilà. Donc c'est un petit calepin, papier et tout, que tu vas mettre dans un petit écran plutôt joli. Mais pour fermer l'écran, ils ont mis un petit boîtier électronique dans lequel il y a un lecteur d'empreintes digitales. Donc du coup, pour ouvrir ton bloc-note, il faudra mettre ton empreinte digital et ça ouvrira le bloc-note et tout. Alors, bon, c'est naze, on est d'accord. Mais je ne veux pas que ça tombe en panne. En plus, bon, il faut voir la qualité de la fermeture et tout. Mais c'est un mix entre ceux qui sont encore un peu papiers. Moi, je suis encore très papiers pour faire mes notes et tout et mes scripts. Et ceux qui voudront un truc un peu high-tech avec déverrouillage par empreinte digitale et tout. Da Vinci Code et voilà. Le Cospex. Voilà, bon. Donc du coup, ça se trouve également sur Banggood AliExpress. Il est même disponible sur Amazon. Alors, ce n'est pas la même marque. C'est le même produit apparemment, mais ce n'est pas la même marque. Voilà, c'est la vraie marque. Du coup, ce n'est pas la marque Xiaomi. Mais ça fait un produit qui a un mix entre l'ancien et le nouveau. Voilà, c'est tout simplement pour ça. On est là pour faire de la news. Moi, je vous dis le truc. Moi, ça va. Je me dis, ah bon, tiens. Voilà, c'est intéressant. Je n'achèterai pas, c'est sûr. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Allez, en ayant enfin eu la confirmation, la nouvelle édition. La special édition du Redmi Note 8 Pro. Donc un téléphone de l'année dernière. Qui arrivera, sera bien une édition chorale orange. Orange. Et non, parce que là, c'est un mix entre ok chorale et orange. Moi, je ne pense pas qu'ok chorale, ça existe encore. C'est vraiment un peu... Vous me direz en commentaire si ok chorale, ça existe encore. Mais à mon avis, avec le corona, si ça existe encore, je pense que le corona aurait eu raison du coquillage. Ou du cowboy. Ça dépend comment vous voyez. Bon, oui, c'était plutôt les cowboys. Une édition spéciale orange. Une édition qui était déjà sortie en Chine, mais uniquement en Chine. Donc là, ils disent, oui, on va le ressortir. Mais là, c'est spéciale édition. Et surtout spéciale globale édition, presque. Puisqu'ils vont le sortir dans le reste du monde. Bon, est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas l'acheter ? Je ne pense pas. Est-ce que la news est intéressante ? Surtout pas. Est-ce qu'il faut enchaîner ? Oui. Allez, on a eu confirmation hier dans un cataclysme atomique de Oukitel. Donc oui, il y aura bien le Oukitel C21 qui va arriver. Alors, un téléphone qui est quand même plutôt séduisant. Qui était annoncé, on vous l'a parlé, à 189 euros. Je vous avais teasé, parce que moi, il me l'avait déjà un petit peu dit en off, qu'ils allaient faire une offre, un lancement à 89, 99. Et depuis, pas de nouvelles. Et là, il me réécrive hier. Enfin, le boss de chez Oukitel, maintenant, du marketing. Il m'écrit, il me dit, alors, la vidéo ? Je dis, mais qui est vidéo ? Je dis, personne ne m'a écrit, personne n'a payé, personne n'a rien fait, là. Il me dit, oui, mais la meuf est partie. On a un nouveau, là. Et tu n'as pas écrit ? Je dis, pas du tout. Pas du tout. Il me dit, il faut faire un article. Il faut faire une vidéo. Alors, il y aura deux articles, deux vidéos qui vont arriver pour eux. Régis, je ne m'ai pas au courant. Voilà. Donc, lui, il était au courant. Donc, c'était un peu la panique, hier. Donc, on a fait l'article en turbo, hier, pour le faire. La vidéo, normalement, il y a un giveaway. On doit vous faire une vidéo, parce que vous allez pouvoir le gagner avant le 24. En plus, vous allez pouvoir le gagner. Bon, il n'empêche que ce petit téléphone, il est quand même plutôt séduisant, puisqu'on m'avait déjà demandé sur Line et tout. J'y, franchement, à 90 dollars, on a un téléphone avec 4 caméras. 4 plus 64. Les caméras, bon, 16 plus 2, plus 2, plus 2. La caméra frontale, 20 millions de pixels. Une batterie, 4000 mAh. 2G, 3G, 4G. Tous les GPS. De l'USB type C. Bon, un écran 6,4 pouces et tout. Avec le punch display, le petit encoche et tout. On a quand même un produit qui est tendance à 90 balles, quoi. Voilà, 90 balles, tu as quand même un très beau produit. Alors, le but, c'est que les fabricants vont faire ça de plus en plus. Ça veut dire qu'ils vous font un prix d'enfer avant le lancement, qui est fin août. Et on a vu pour le Doogie, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, c'est en bas, Greg le Geek. Le Doogie N20 Pro, lui, est déjà en précommande de ouf. Mais livraison, mi-septembre. Ça veut dire qu'ils font de la précommande. Ils cassent un peu les prix, mais surtout, ils rendent du cash. Ça veut dire que s'ils ont, pas genre, j'ai une connerie, 2 ou 3 000 en précommande. Eh bien, ils peuvent en faire 5 000 tranquilles. En sachant que les précommandes vont être livrées. Et qu'après, vous le pourrez payer peut-être un petit peu plus cher. Mais ça permet de lancer la machine. Bon, le téléphone, il est plutôt séduisant. Vous pouvez déjà aller sur l'article, le mettre dans votre panier en attendant. Et le 24 août, du coup, votre panier sera ajusté au prix du moment. Moi, je trouve qu'à 90 balles, voilà, là, on commence à avoir des téléphones qui sont tendances. Encore une fois, ça ne va pas être une bête de course sur tous les niveaux. Mais 90 balles, quoi. Je veux dire, un McDo, un ciné, une grande frite, 90 balles. Là, au moins, tu as un téléphone. Allez, on passe un petit peu chez Huawei. Oui, on dit Huawei, je suis désolé. Enfin, la chinoise. Après, chez vous, on dit Huawei. Enfin, on ne dit plus maintenant. On dit non. On dit les Américains, on dit que c'était mal. Oh, il vaut mieux aller chez les Américains. Ça doit être ça. Ça doit être ça, la réponse. La Xiaomi, non, la Huawei Watch Fit. Une petite montre connectée. Bon, qui se donne des petits airs, des petits airs. De Apple Watch, bien évidemment. Mais elle est un peu plus longue. C'est-à-dire qu'on est entre le bracelet connecté et la montre connectée. Ce qui est une très, très bonne idée. C'est là qu'on va croire, ouais, ça reste les meilleurs. Enfin, de ma part. Après, quoi qu'on en pense, ça reste les meilleurs. Puisque montre connectée, avec leur autonomie de merde et tout, c'est nul. Voilà, je vais le recharger tous les jours. Ça fait plein de trucs qui ne servent strictement à rien. C'est nul. Après, bracelet connecté, ce n'est pas assez. Je veux dire, un bracelet connecté, mon Mi Band 5, j'en suis très, très fan. Mais ça reste un bracelet connecté où l'écran, il est ridicule et tout. Donc, un bracelet connecté avec un écran un peu plus grand, mais en couleur, voilà. Et là, on est vraiment sur un hybride des deux avec une montre qui est jolie déjà, un peu plus en longueur, qui est assez quali, qui n'est pas excessivement cher, avec un écran AMOLED. Après, il y a tout. Il y a GPS, GLONASS et tout. Elle est pas mal, protection, les capteurs, tous les capteurs cardiaques et tout. Et apparemment, elle est annoncée que à 119 euros TTC en Europe. Moi, je trouve que c'est un prix qui est totalement raisonnable. Alors, elle va tourner sur Hongmeng OS, certainement. Soit, moi, je pense plus que ça va être un OS Java bricolé que Hongmeng OS, un truc qui va bouffer de la ressource pour pas bien grand-chose. Puisque, en fait, généralement, on se rend compte que plus on a de monde connecté, plus on se rend compte qu'elle sert à pas bien grand-chose. C'est toujours les mêmes choses et que n'importe quel bracelet connecté à la con le fait. Plusieurs coloris, plusieurs finitions. Moi, personnellement, je la trouve plutôt séduisante. Et je trouve qu'à 110 balles, on a un produit qui est correct et homogène. Alors, je regrette toujours ma Amazfit GTS. Mais là, on se dit, s'il y a un peu plus d'autonomie et quasiment les mêmes fonctions, avec un écran AMOLED et tout. Moi, je dis, pourquoi pas ? Après, ce que j'ai besoin d'embrasser le plus. Si vous saviez le nombre de bracelets que j'attends qui vont arriver tous d'un coup, là, je le sens bien. Ça va être chaud patate. Je vous mettrai sur Instagram. N'oublie pas d'aller t'abonner. Je vais te teaser un peu les produits qui vont arriver. Il y a des trucs... Je ne sais pas pourquoi je demande ça, des fois. Je dis, mais je veux voir. Moi, je vais essayer. Je veux vous dire un peu ce qu'il en est. Allez, hier, commencez à teaser Elephone concernant son nouveau Elephone U5, qui sera présenté apparemment aujourd'hui le 12. Donc, il y a un peu d'avance, mais il n'y aura pas de gros mystère sur l'histoire, puisqu'il est déjà sur AliExpress et on sait déjà à peu près le prix. On a un téléphone 6,4 pouces avec punch display ou punch... punch... punch man. Caméra avant 24 000 pixels, 4 caméras à l'arrière dont une 48, un Helio P60, une batterie 4000 mAh. Tout ça renoncé sur AliExpress à moins de 200 dollars, ce qui est un prix qui est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché. Mais c'est fait exprès, puisque après, là-dessus, à mon avis, aujourd'hui, ils vont te faire des super ristournes de remise de discount de l'offre exceptionnelle. Bon, 4 plus 128, plus de la micro SD, plus de NFC, la batterie 4000 en USB Type-C, forcément, les caméras à 48, plus 13, plus 5. Bon, on est sur le papier, on est sur un joli téléphone. Mais moi, je suis désolé, à moins de 200 balles, on a du Xiaomi, déjà. On a du Huawei. On a même vu, on a presque du Samsung. On a du A51 à 250 balles, presque, TTC en France. On a du A31 aussi, en Samsung. Donc, le marché commence à être concurrentiel dans de la marque, déjà. Et surtout, dans, je ne vais pas dire de la sous-marque, mais de la marque de Shanzai. De la marque chinoise que, bon, garantie et savée, mise à jour, tu sais que tu fais un petit sacrifice, quand même, malgré tout. Surtout, téléphone, au niveau des mises à jour et tout, je ne sais pas tout ce que ça donne. Et comme souvent, les petites marques, bon, ils vendent du téléphone. Et si tu veux la mise à jour, il faudra acheter le U6 ou le U5 Plus ou le U5 Pro. On a vu, c'était pas mal. Bon, à voir à combien ils vont le sortir aujourd'hui. Moi, je dirais, 100 balles. Je n'ai pas envie de te dire moins de 100 balles. Mais 119,99 dollars, ça serait bien. Après, au-dessus de ça, la concurrence commence à être rude. Et après, ce ne sont pas les photos qui vont te faire choisir plutôt l'un que plutôt l'autre. Allez, on continue dans les news. Puisque hier, ce n'était pas hier les 10 ans de la marque Xiaomi. Normalement, c'était au mois d'avril. Mais voilà, à cause du Corona, ils l'ont fait maintenant. Le lancement, donc du coup, trois produits dont le Xiaomi Mi 10 Ultra. Qui est ultra, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés au fond du dossier puisqu'ils ont voulu garder un prix un petit peu raisonnable. Ils vont vous mettre un peu la carotte quand même. Mais en vous disant, il n'est pas top top, mais il n'est pas à 1000 balles non plus. Parce que sinon, on a compris que si tu voulais du Super AMOLED et tout, ça allait te coûter 1000, 1200 balles. Alors qu'il n'est pas si cher que ça. Mais bon. Donc, au niveau du téléphone, on a un téléphone qui est quand même plutôt séduisant. Bien évidemment, le gros point fort, un écran 6,67 pouces. Alors, ce n'est pas indiqué si c'est du Super AMOLED. Donc, à un moment donné, ça va être un écran plutôt classique. Bon, 120 Hz, c'est normal. Mais avec une régulation automatique, puisque personne n'utilise du 120 Hz, tout le monde se rend compte que ça bouffe de la batterie à mort. Donc, tout le monde redescend en 60 Hz et limite 50 Hz. Toi, pour dire d'économiser un peu de la batterie, puisque le rafraîchissement, ça rafraîchit surtout la batterie. Après, il y aura du HDR, du truc, enfin du TUV. Ah ! Certification Allemande, pour ceux qui sont déjà venus. Bien évidemment, TUV Rennart, Rennland de Kiefer Sutherland. Voilà. Bon, le processeur 1.865, oui, il n'a pas l'865+. Non, mais attendez, c'est bon. Je dirais déjà, un 720, ça suffirait largement pour tout le monde. Ça ne sert un peu à rien, mais voilà, encore une fois, c'est celui qui est la plus grosse. Jusqu'à 16Go de RAM, c'est pas mal. 512 de ROM. Pourquoi ? J'ai envie de te dire, pourquoi tout ça ? Voilà, c'est un téléphone, ce n'est pas un ordinateur portable. On est sur de la configuration. Tu mets ça dans un ordinateur portable, avec Windows, c'est tranquille. 16 plus 512, avec un 865, ça pourrait presque suffire. Bon, double SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, le NFC, nanana. Bon, là où ça va être la fête, ça va être bien évidemment au niveau des caméras. Caméra 48, un ultra-objectif 48 avec des zooms de 120 fois et tout. Un enregistrement. Alors, les photos, qui zoome à 120 fois, à 100 fois pour filmer les biches là-bas, au bout de les biches ? Les biches ? Les biches, j'ai dit. Je n'ai pas dit les biches. Hein ? Non, ce n'est pas pareil. La biche. C'est ça, tu as compris, j'ai dit le. C'est féminin. La biche, la plage. Oh, Marc-Los aussi, elle est féminine aussi. Bon, revenons dans nos moutons. Donc, bon, au niveau des caméras, des zooms, des ultra-grands angles, des photos panoramiques et tout. Voilà, tout ça pour te les faire compresser sur Instagram et Facebook, j'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi tout ça ? Bon, par contre, au niveau de la vidéo, ça va envoyer 1080p à 120 fps ou 240f à 960 fps en Full HD. C'est pas mal. Des vidéos en 8K en 24 fps. 8K, 24 fps. Pour les regarder où ? Tu n'as même pas un téléphone 4K. Tu n'as même pas un téléphone 8K. Tu n'as même pas une télé 8K. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est du marketing. Et 4K à 100 fps, là, ça commence à être intéressant. Avec des capteurs ultra-larges, double-pixel et tout. La batterie, alors, 4500 mAh, on reprend la charge rapide qu'on avait avant. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas une batterie, mais ils mettent deux batteries. Deux batteries de, comme c'est marqué, de 2250 mAh. Par contre, grosse nouveauté, c'est les batteries au graphène. Ah, des batteries qui se chargent de la mort et qui ont une durée très très bonne. Donc, du coup, charge à 120 watts. Donc, encore une fois, 41% en 5 minutes et 100% en 23 minutes. Ça veut dire que ça charge une à fond les ballons et après, ça charge l'autre et tout. Enfin, ça permet d'éviter aux batteries de charger. Compatible Quick Charge 5, 4 Plus, PD3 et TUV Renald pour la charge. Qualité allemande, bien sûr. Non, certification allemande. C'est toujours qualité chinoise, mais c'est certification allemande. Bon, au niveau des prix, moi, je trouve ça raisonnable. Même si, pour Xiaomi, on aurait tendance à préférer que ça soit 500-600 balles. Mais en même temps, 763 euros, ça fait 700 euros hors taxe. Donc, ça paraît plutôt pas mal. 8 plus 128, 8 plus 256, 12 plus... Après, il faut arrêter. 8 plus 128, c'est royal. En plus, je suis sûr qu'il y a la micro-SD dans le truc, là. Édition transparente, même prix, même punition. Et argent brillant, 16 plus 512 à 1000 dollars. Puisque là, quand même, si tu as envie de te faire plaisir, tu as du son transparente. Espérons qu'elle le soit vraiment. Donc, voilà un peu pour le téléphone. C'est sympa, mais dans un moment où... Moi, personnellement, je n'ai plus les moyens de me mettre 500 ou 600 balles dans un téléphone, maintenant. Ensuite, tant que le mien marche, il court. Je pousserai à courir. Donc, est-ce qu'ils vont en vendre en Chine ? Certainement. Il y aura toujours un marché du crâneur. Mais voilà, c'est pas mal. A voir ce que l'iPhone va proposer. Puisque là, on a quand même un très, très bon téléphone à un très bon prix. 700 balles. Tu as quand même une bête de course, là. Pas mal. Et certification Hallowman, deux fois. Sur l'écran et sur la batterie. Bon, on parlera bien évidemment du Redmi K30 Ultra. Vous prenez le Redmi K30 Pro plus Prime Turbo GT. Vous l'upgradez un petit peu. Écran 6,67 pouces en AMOLED à 120 Hz. Alors là, il est vraiment marqué qu'il y a un système de gestion qui permet, en fonction de l'utilisation de la batterie, de réduire la fréquence d'affichage. Ce qui permet de bouffer un peu moins. Et un Dimensity 1000 plus. Fallait bien mettre un... Ben oui, on n'avait pas mis de plus quelque part là. Ultra. On n'est plus de pro ni de plus. Heureusement, ils nous ont mis un plus sur le processeur. Bon, ben après, prenez le même. Alors là, par contre, on est sur de l'écran AMOLED. Pas mal. 6,67 pouces en Full HD+. Pas mal. 60 à 120 Hz. Un truc bien. Un Dimensity Plus. Donc là, par contre, on a un processeur 5G. Pas mal. Pas d'antenne pour vous, mais au moins un processeur. Tu as déjà gagné ça. Les caméras. Bon, ben ça va être pas mal, comme toujours. Alors, les caméras disposent 64, plus 13, plus 5, plus 2, plus nanan. Et un 1000,6 micron truc de double pixel qui fait des belles photos et que tu vas te faire défoncer sur Instagram et sur Facebook. Mais ça va faire très jolies photos. J'engage mon titre de guide que ça va faire très très belles photos. C'est sûr. T'en bats les couilles. Mais bon, ça fait très très belles photos. Encore mieux. Encore mieux qu'avant. Bon, par contre, le prix d'enfer. J'ai envie de dire. J'allais dire le prix salé. Non, je me suis trompé de news. La batterie 4500 mAh avec juste une charge de 33 watts. C'est pas ouf. Mais bon, par contre, la version 6 plus 128. Ce qui est exactement ce qu'il te faut. Je ne cherche pas à acheter plus. C'est très bien. Ne vaut que 287 dollars. Soit 250 euros hors taxe. J'ai envie de te dire. Très bien. Petite caméra pop-up. Des bonnes caméras à l'arrière. Une bonne batterie. Une charge 4500 mAh, c'est pas mal. Une charge à 33 watts. C'est tout à fait honorable. Pour une version ultra, ils ne sont pas trop lâchés au niveau du prix. Comme une caméra 64, caméra pop-up, un écran AMOLED et tout. Je veux dire, voilà, à 250 balles. Alors, on ne va pas m'acheter un Elephone U5 à 200 balles. Pas déconner, non ? Mais 50 balles de plus. Là, tu repars avec un truc. Bon, après, ça va beau être un Redmi, ça reste du Mui dedans. Les mises à jour des ROMs, ça reste quand même la spécialité de Mui. Je rappelle, à la base, Mui faisait des ROMs. Puis, ils se sont dit, comment on fait des ROMs ? Eh bien, il faut qu'on fasse notre téléphone. Au bout d'un moment. Ce qui paraissait évident. Et enfin, on finira avec le One Morphing de l'Event, si tu veux. Xiaomi va proposer une télé. Alors, TV Luxe OLED, une télé transparente. Alors, là où tu as envie de te dire, oui, alors, ouais, mais alors là, j'ai LG, 50 000 yuan. Je ne les ai pas. Il est normal, tu n'as pas de yuan. Tu n'as que des euros. Bon, ça fait quand même 7 200 balles. Bon, 7 200 balles, tu as quand même une télé qui est avec dalles transparentes et tout. En train de te dire, oui, c'est un peu de l'arnaque. Mais non, parce que c'est la dalle LG qui est dessus. Et LG a quasiment la même télé, mais avec la marque LG dessus. Bon, à part que LG, eux, ils la vendent 25 000 dollars. Donc, tu es en train de te dire, la même télé, avec la même dalle, mais avec un petit savoir-faire Xiaomi. Pour 7 000, 7 x 3, 21, ouais, un tiers du moins, un tiers moins cher. Et là, tu es en train de te dire, ah ouais, attention, tu es en train de tomber dans le piège. Tu es en train de te dire, waouh, ah ouais, 30 % du prix de la LG, c'est une bonne affaire. Bah non, ça fait toujours 7 000 balles, quand même. Reviens, reviens sur Terre, ça fait toujours 7 000 balles. Tu ne les as pas non plus. Tu n'avais déjà pas les 25 000, et encore moins les UAN. Donc bon, ça fait quand même une télé qui est chère, mais qui est quand même bien moins chère que la LG. C'est là, elle est là, l'argumentaire. Si tu dis, c'est cher, après tu dis, c'est quand même bien moins chère que la LG. Mais ça reste quand même, voilà. Bon, une télé transparente, avec un dock, en fait, en dessous, un rond, dans lequel il y aura toute l'électronique. Avec, bien évidemment, toutes les petites merveilles de chez Xiaomi. Bon, un processeur médiathèque. Et pour les logiciels, elles tournent sous Mui TV 3. Alors, tu prends une Mi Box et tu le mets dans le socle. Et puis voilà, tu mets une télé transparente par-dessus. Bon, par contre, apparemment, dans leur petit socle qui a l'air tout minable, tout malade, tu n'as pas la nouvelle Free trop bien en rond. Mais tu as le Dolby Atmos AOD Always On Display. Voilà, et après, tous les petits composants, les connectiques et tout. Bon, ben, le prix, 49 000 won, soit 7 000 euros en 7 000 dollars. 7 200 dollars, ça doit faire 6 500 euros. Bon, on va dire que ce n'est pas le moment. Mettre 6 500 m'a dans une télé transparente. Bon, voilà, c'est tout. Alors, elle fait, ah, c'est une 55 pouces quand même, c'est pas mal. 5,7, 130, je n'ai même pas lu le truc. Et Dolby Atmos. Voilà, je ne sais pas, dis-moi. Si on veut quoi, cette télé ? Oui, non, peut-être. Never, never, see, never. Forever. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Putain, ça aura duré longtemps aujourd'hui, je suis à 21 minutes. Bouh, c'est pas grave, on se voit une fois tous les deux jours. Et peut-être une fois tous les trois jours au mois de septembre. Si vous ne boostez pas un peu les pouces en l'air, je ne vais pas vous menacer, mais bon, si on n'arrive pas à dépasser les 150 pouces en l'air d'ici le mois de septembre, moi, je vous fais une émission tous les trois jours. Donc, ça durera une demi-heure. Sinon, tous les deux jours, je m'y engage, solennellement. Sur mon titre de geek. Bon, je vous remercie de passer à me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon mercredi. Ce soir, c'est hamburger. Hamburger tout seul, sans supplément fromage ni champignon. Bon, je vous remercie de passer à me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. On se donne rendez-vous maintenant vendredi. Et du coup, on va se voir dimanche. Et je vous rappelle, tous les dimanches, à 16h, on est en live. L'émission dure un peu plus longtemps, mais je peux répondre à tous vos commentaires. À me mettre dans ton agenda. Voilà, pour éventuellement dimanche. Voilà. Allez, je vous remercie de passer. Forcément, je vous kiffe. N'oublie pas un petit peu sur l'émission. T'as donné, t'es cliqué en bas. T'es cliqué sur le bouton abonné. La cloche, toute son application. Tu ne loupes rien. Tu peux également aller voir mes autres chaînes. Si t'as BuyGLG sur YouTube. T'as GLG Review. La vidéo de samedi, pas mal. Sur les écouteurs Apollo, Bold et tout. Et les produits qui vont arriver. Je vous les mets en photo sur Instagram. Si je veux dire, GLG Vidéo et What's The Stuff. On a presque fait les 500 vues sur la vidéo de moto. Avec plein de commentaires. Un ratio bien au-delà des 10% de ratio vues like. Ça veut dire que ça vous plaît bien. Et ça me donne vraiment envie de vous en faire une prochaine. Pour dans 15 jours. Puisque dimanche, il y a live. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye. Bon, voilà. C'est quand même un petit peu le bordel. Là, c'est partout. Il est temps de déménager. Bientôt. Garde ça pour la fin. Le début de la fin. Est-ce que c'est le début de la fin ? Je me demande. Ça a été trop facile. Bon. Ça, c'est pour la synchro. Vous avez vu, il y a une désynchro qui se fait et tout. Alors, j'ai mis la couleur. J'ai l'air moins malade aujourd'hui. Comme quoi, j'ai moins les lèvres violettes. C'est un truc de fou. J'ai les dents jaunes et tout. Peut-être un petit peu trop d'éclairage. Ouais, c'est pas grave. Écoute, on va y arriver. Bon, allez. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois.